La question conso de ce samedi, elle concerne ces box, ces nouveaux paniers recettes livrées à domicile qui ont vu leur vente multiplier par 3 en 4 ans. Sont-elles réellement plus équitables, plus durables ? Leur créateur avance la lutte contre le gaspillage, des box et des recettes au banc d'essai. Anne-Claire Le Sane avec Louis Cuex. Dans ce carton, 4 recettes pour la semaine, livrées à la maison. Manque de temps, pas d'inspiration en cuisine, Benjamin Delacroix a trouvé sa solution. Dans chaque sachet, tous les ingrédients pré-dosés pour la recette. C'est très pratique parce qu'au moins il n'y a vraiment pas à réfléchir, on peut cuisiner avec les enfants, c'est aussi très bien. Ce soir au menu, un plat japonais, des nouilles d'andans au porc. C'est une très bonne idée. 65 euros pour ce colis de 4 recettes pour 2. Le prix de la tranquillité. Ça évite le moment où le soir à 19h, on court au supermarché, on prend mécaniquement des choses parce qu'on en a l'habitude. Au final, on mange toujours la même chose. Pas forcément des produits toujours exceptionnels parce que c'est ce qu'il y a en rayon. Des plats familiaux ou minceurs, élaborés à quelques kilomètres de là par une chef. 5 nouvelles recettes par semaine avec des critères bien précis. Une bonne recette doit être faite avec des légumes de saison, ça doit être accessible à tous et aussi assez rapide et simple à faire en cuisine. Des plats validés par toute l'équipe, 6 semaines à l'avance et photographiés pour être mis en ligne. Je pense que c'est l'étape la plus importante en fait parce que si ça n'a pas envie, le plat ne va pas être acheté. Donner envie pour fidéliser le client. Et ça fonctionne. 1800 colis sont préparés ici chaque semaine. Clément Chanéac est l'un des pionniers des paniers recettes avec des produits 100% français. Préparez-vous quelle recette là ? Du poulet rôti au citron. 10 ans après son lancement, l'entreprise est rentable. J'ai marre que vous arrivez à dégager. Vous voulez que je vous donne notre marge ? On n'en saura pas plus. Toutefois, l'équilibre est atteint grâce notamment à l'anticipation des commandes auprès des producteurs et surtout... Il y a zéro gaspillage. Zéro gaspillage chez le client, zéro gaspillage chez nous, zéro gaspillage chez le producteur. Ce qui permet in fine de n'acheter que la bonne quantité qui va être cuisinée et consommée. Les paniers recettes. Un marché multiplié par 3 en 4 ans. Il pèse aujourd'hui 100 à 150 millions d'euros en France. Et en Angleterre, c'est 10 fois plus. Et l'eau fraîche, les commis, foodettes, le secteur en pleine croissance intéresse la grande distribution. Le site Kitok a été racheté par Carrefour et ce n'est pas surprenant selon cet expert. Ils regardent à côté de leurs activités historiques tout ce qui peut exister. Voilà pourquoi ils regardent actuellement les paniers recettes. Non pas que ça soit un marché qui soit si important que ça, mais ils ne peuvent ignorer aucune piste de croissance. Et surtout, ils ont l'ambition ultime de s'adresser à tous les consommateurs. Alors financièrement, est-ce intéressant ? Nous avons fait le test. Pour cette recette de nouilles japonaises pour 4 personnes, nous avons fait les courses, recherché les bons ingrédients et passé du temps. Budget, 26,43 euros. Avec la box, il faut compter 28 euros en moyenne. C'est plus cher, le prix du service, une recette prédosée et livrée à la maison.